Salut tout le monde! On se retrouve pour une revue sur les produits Loche. Donc je vais commencer par les nettoyants visage. Alors ici j'ai celui qui s'appelle Face de charbon. Donc on voit que c'est un nettoyant qui est solide. Il est efficace au charbon, il est pour les peaux mixtes. Moi je le trouve super efficace. Donc on a juste à le mousser avec de l'eau dans nos mains, puis ensuite on nettoie le visage. Il n'est pas trop abrasif, je le trouve juste parfait. Puis après on voit qu'il n'y a pas du tout de résidu dans le visage une fois qu'on l'a utilisé. L'autre nettoyant facial que j'ai s'appelle Buche de Noël. C'est sûr que c'est un produit qui se vend dans le temps de Noël, comme présentement on ne pourrait pas le retrouver. Puis celui-là il sent les amandes. Je ne l'ouvrirai pas parce qu'il est déjà tout terminé. Mais il sent super bon les amandes. Si vous aimez les amandes, c'est vraiment un nettoyant pour vous. Donc c'est une texture qui est assez épaisse, c'est un peu comme une sorte de pâte. Puis on la mélange avec de l'eau, puis on frotte ça, puis on étend ça sur le visage. Et on fait des mouvements de rotation dans le visage. Puis il est vraiment très efficace. Ça c'était les deux nettoyants pour visage que j'ai. Maintenant on va passer au gel douche. Alors ici j'ai fait des glaces, qui est un grand classique de chez Loche. Celui-là il est vendu aussi dans le temps de Noël. Moi j'ai le flacon 500 ml. Donc on peut voir que je l'ai vraiment beaucoup descendu. Celui-là il sent vraiment très très bon, la barbe à papa. Il est rose, il y a des petites paillettes scintillantes. Mais les paillettes ne paraissent pas. Une fois qu'on se lave, après ça ne paraît plus sur la peau. Donc celui-là il est vraiment très très apprécié chez Loche. Puis j'ai ici Avalanche Citron Citronné, qui est un rétro de chez Loche. Donc celui-là on ne peut plus l'avoir sur le marché. C'est un gel douche, comme son nom l'indique, au citron. Il sent vraiment beaucoup, beaucoup le citron. Mais ce n'est pas un citron artificiel. Ça sent vraiment ça. C'est 250 ml ce format-là. C'est comme le format entre les deux. Parce que chez Loche il y a le 500 ml, le 250. Et il y a aussi le 100 ml qu'on peut se procurer. Donc celui-là, ce n'est pas mon préféré parce que je ne suis pas très odeur citron. Mais pour ceux qui aiment les odeurs de citron, c'est vraiment un bon choix. J'ai ici le gel douche It's Running Man. Ça c'est vraiment mon préféré. C'est un gel douche qui sent le miel. Il y a une odeur vraiment particulière. Je n'ai jamais retrouvé ce genre d'odeur-là nulle part ailleurs. Ça sent vraiment bon. Donc celui-là, c'est un 100 ml. Il se présente comme ça. Il y a une couleur brune. Puis dans le fond, c'est la même version que le savon. Le savon, c'est le savon chéri. J'ai lavé les enfants. C'est la même odeur. Ça fait que si vous préférez plus le savon que le gel douche, vous êtes mieux d'acheter le savon qui est de la même odeur que ça. Donc celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il sent super bon. Puis on a celui-là ici qui s'appelle lavé-lavé. Ça, c'est un exfoliant de douche. Il fait 330 grammes. Puis ça dit exfoliant de douche, étonnamment rafraîchissant au mimosa et à la fleur d'oranger pour vous débarrasser des peaux mortes et vous raviver. Prenez-en une bonne poignée et lavez votre corps entier. Bon, c'est ce que ça dit. Ça, ça sent vraiment comme si vous étiez sur le bord de la mer. Ça sent la mer. Je vais l'ouvrir. Je vais le montrer maintenant en descendant la caméra. Donc, il est bleu. D'habitude, il n'est pas autant liquide que ça. Moi, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc, il y a toujours un peu d'eau quand on prend la douche qui revolte dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est très liquide, le mien. Mais il n'est pas aussi liquide que ça en temps normal. Je vais remettre le couvert. Bon, il faut savoir que chez Loche, quand on va reporter 5 peaux noires comme ça, on peut avoir un masque frais gratuit. Donc, ce n'est pas obligé d'être celui-là. C'est n'importe quel peau noir. Puis, ça vaut la peine. Ça permet de tester les masques frais qui sentent vraiment très bons aussi. Qui sont très efficaces. Ici, j'ai des gelées de douche. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Celui-ci, il s'appelle Chaud lutin. C'est une version qui était vendue à Noël. Puis, il est de couleur verte. Donc, si je l'ouvre, je vous montre la texture. Ça ressemble un petit peu à du Jello. C'est vraiment spécial comme texture. Puis, c'est un peu difficile à utiliser au début quand on n'est pas habitué. Je l'écrase dans le fond de la main. Puis, ensuite, je le fais mousser. À force de l'utiliser, on finit par s'habituer. J'en ai un autre ici qui s'appelle Wush. C'est le même principe. Celui-là, il sent plus le citron. Donc, il est bleu. Je vais vous montrer aussi la texture, quoique c'est pas mal similaire à l'autre. Donc, c'est vraiment comme un Jello. C'est comme une gelée. Puis, ceux-là aussi, vous pouvez les mettre dans le frigidaire. Puis, ça va les garder froids. Comme ça, l'été, vous pouvez les utiliser. Puis, c'est rafraîchissant. Donc, je vous laisse là-dessus. À une prochaine vidéo. Bye!